bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester ce nouveau luminaire que j'ai reçu de la part de l'écrivière dans le même lot des sacs de lampes alors avant de commencer le test je vous préviens que demain après midi normalement je ferai un live pour la seconde partie de tri de lampes j'ai pas fini vu la quantité qui reste encore j'ai pas fini donc voilà du coup revenons par rapport à ça alors c'est un luminaire en rond en face se virent semi rond en tout cas avec la vase bon un peu pété ici là il faut que je trouve un moyen pour la recoller correctement c'est légèrement pété ici mais sinon c'est pas grave non plus le tout le reste est encore un très bon état donc pas une fissure ni quoi que ce soit mis à part sur le côté mais voilà c'est tout et du coup on va démonter la vase que je vous dis à tout de suite voilà la vase que démonté bon on a un petit peu crâne en dessous et voilà sur quoi nous tombons alors nous tombons sur un joli petit luminaire circulaire de chez si je ne me trompe pas tarjeti norma donc du coup oui c'est donc c'est un luminaire tout neuf qu'il m'a passé avec un ballast erc mais que 75 donc c'est pour du c'est du 32 watts avec un starter hercule moins de quoi c'est quoi ça de 4 à 80 watts ou lors de 25 à 65 watts pour les 100 130 volts ouais d'accord aïe il ya une sorte de bar en ferraille là ici là je sais pas à quoi ça sert ah oui je pense savoir pourquoi en fait la barre en ferraille en fait elle est pas il manque un quelque chose là bon c'est pas grave c'est bizarre qui manque quelque chose comme ça j'ai remettre juste le starter comme avant comme j'avais vu j'aime bien les mettre comme je les voyais à l'avant voilà alors le tube c'est quoi comme tube j'arrive pas à voir oulala alors il ya les bouts de là il ya les bouts de la vasque donc tant mieux est juste aller faire un petit recolage vite fait bien fait mais encore ouais ou alors un modelage avec un bout de plastique je ne sais pas alors le tu fleur essence est un tu fleur essence de chez tarjeti donc la marque du lumière fc 32 watts cool white donc tout neuf et d'origine donc ça c'est plutôt cool bon ça va ça sert pas trop le ça tient ça ça fait ça tient et ça ne sert pas trop le tube donc ça va donc du coup ce que j'ai fait que j'ai testé le mais qu'est ce que c'est pour mettre la terre ça je vais tester le luminaire donc c'est parti bon je pense que il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça c'est tout prendre la manière de fixer d'installer le tube en question j'ai envie de y avoir un comment dire c'est bon ça dépasser par l'arrière oh lalalala rien et le c'est n'importe le flanc a passé par derrière donc du coup j'ai branché le luminaire je vous dis à tout de suite j'ai branché le luminaire allez c'est parti pour le test 1 2 3 waouh magnifique donc là je teste le luminaire en mode sans vasque il y a un cache électrode il me semble pas je suis pas sûr moi de mon côté j'en vois pas je sais pas si un cache électrode non je crois pas sinon ça se verrait regardez là on voit qu'il n'y a pas de cache électrode on voit toute l'homme toute la comment dire l'ombre du filament avec le vol de mercure on du coup ça se pense ça se voit vraiment que c'est du blanc chaud j'ai vraiment l'impression que c'est oui c'est vraiment un blanc chaud un blanc industrie pardon n'importe quoi c'est un blanc industrie en réalité c'est marqué culotte mais en fait c'est un blanc industrie parce honnêtement les couleurs on dirait vraiment du blanc industrie pour le coup ouais honnêtement les couleurs elles sont comme les tubes philippe 115 watts là sur le gros luminaire que j'avais testé il n'y a pas longtemps quand j'aime bien le l'aspect du tube il est assez énorme donc ça c'est cool c'est du t9 donc voilà magnifique le starter alors si j'y arrive c'est un starter je dirais soit je sais pas en fait c'est soir à gonçois néon ce c'est en hausse et bleu rose et bizarre moi je dirais plutôt que c'est du néon voilà et puis non il n'y a pas de de cache électrode mais ça c'est cool du coup ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai remettre la vasque et puis je vous dis à tout de suite la vasque est remise donc c'est parti pour le test 1 2 3 allez oh mais magnifique franchement magnifique ça fait une sorte de rond comme ça là et le bas c'est qu'il fait un petit bruit fait un petit petit enronnement sympathique donc c'est vraiment très dissimulé comme ça non vraiment c'est magnifique c'est très joli à voir franchement par contre ça éclaire pas non plus de ouf de ouf ça éclaire vraiment une petite pièce ou à un coin cuisine mais parce que la vasque elle est assez diffuse en fait elle diffuse assez bien donc aussi ça peut ça peut éclairer une petite petite cuisine ça nous vraiment ça c'est assez ça c'est cool parce que ça se fait plus ce genre de modèle non magnifique j'ai rien à dire franchement c'est super joli un merci à lui le tube fluorescent il est tout neuf et ça c'est baille luminaire aussi c'est juste que bas ça va faire que je recolle ça c'était durant le transport ça peut s'il y a des trucs des poussières autour enfin je lave correctement une bonne fait c'est récemment dans le dans mon local donc forcément ça a pris un peu la poussière mais c'est vraiment du superficiel là je suis passé un coup comme ça il n'y a plus rien à l'intérieur j'ai fait peut-être un petit peu de trois tâches encore qu'il faut que j'enlève mais c'est tout le reste à vrai puis j'adore les le fin les carrés qu'ils ont fait comme ça là c'est hop là comme ça hop là et non mais vraiment j'adore c'est un bon style ça fait une la vasque est assez belle aussi nous voilà bon vraiment c'est magnifique c'est cool le luminaire fonctionne très bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu demain normalement comme je pourrais pète demain normalement il ya un autre second live qui va arriver demain pour le contenu pour je puisse continuer à faire et à faire mon petit tri et j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir